Aujourd'hui je vais aller au salon de Pusillan avec une copine tout ça c'est près de Lyon donc je me suis levée je vais prendre mon petit déjeuner et puis je vais me préparer et je vais m'emmener du coup enfin je vais m'emmener non je vais vous emmener avec moi pour vous montrer un petit peu les stands tout ça tout ça je ne sais pas encore à quoi va ressembler cette vidéo mais j'espère qu'elle vous plaira arrivé au salon nous avons plongé dans une grande salle remplie de stands je n'ai pu tous voulaient filmer j'ai rencontré marine gauthier dont j'ai lu fantasy show il ya quelques temps déjà elle a publié chez d'autres maisons d'édition on a également parcouru le stand des éditions livresque dont les auteurs sont adorables et j'ai adoré échanger avec je vais vous remonter à la fin j'ai rencontré Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un petit tour chez Elixiria s'est imposé, puis chez Plume Blanche dont j'adore les parutions. J'ai pu échanger avec Jirobin qui est autrice chez eux et chez Le Héron d'Argent dont les albums sont absolument incroyables. Hey ! Je vous retrouve, je suis rentrée du salon de Pusignac près de Lyon. C'était vraiment un salon super. Il y avait beaucoup de petites maisons d'édition, d'auteurs, tout ça. C'était un salon vraiment riche. J'ai passé un super moment avec mon amie. On a beaucoup discuté. On a fait tous les stands. On a pu parler à un grand grand nombre d'auteurs. C'était vraiment extra. J'ai eu un énorme craquage. J'ai essayé de vous montrer dans les rushs un petit peu certains stands. Vous montrer un peu les livres qu'ils proposent. Il y en avait tellement, tellement d'intéressants. Mais je n'ai pas pu tout prendre. Et pourtant, j'ai trouvé de réelles pépites que je vais vous montrer. Donc, j'ai trouvé L'apprenti faucheuse de Jirobine. C'est publié dans la maison d'édition Le Héron d'Argent. Donc, ça, c'est un premier tome. Je le trouve absolument magnifique. Nous avons une super dédicace avec un super beau dessin. L'autrice réalise les illustrations. Nous avons un livre avec des illustrations de la maison d'édition du Héron d'Argent qui vous en mettent plein les yeux. Ici, nous allons suivre du coup Amélia Pratt qui est domestique. Elle est pauvre. Elle n'a pas d'avenir. Mais lors d'une nuit froide d'hiver en 1850, il y a un homme qui va la tuer. Et en fait, elle va renaître sur les traits de Reddès qui est l'une des sept petites faucheuses. Son rôle, ça va être de pourchasser les esprits et les fantômes. Mais en fait, un jour, elle va choisir son en-coup. C'est-à-dire celui qui va l'accompagner tout le temps. Et ce ne sera pas le plus docile parce qu'elle va choisir son meurtrier. Et bien entendu, l'alchimie entre eux ne sera pas au summum. Donc, voilà un petit peu pour cette œuvre. Franchement, j'ai trop hâte de la découvrir. Je la trouve vraiment, vraiment très, très belle. Ensuite, j'ai eu en cadeau de la part de Mélodie Smacks Hayden, le tome 1, Mise en bouche. Alors là, c'est un des derniers tomes dans l'édition de Sharon Kenna puisque l'autrice m'a expliqué qu'elle va être rééditée chez MXM. Et là, nous serons dans un monde de science-fiction. Je vais vous lire plutôt le résumé parce que je ne l'ai pas en tête. Ducam, fan de science-fiction. Je ne fais pas référence aux petits hommes verts, encore qu'ils peuplent peut-être une autre planète. Non, je vous parle des démons et des anges. Vous savez ces entités qui se livrent soi-disant une guerre ancestrale. Comment suis-je au courant ? Je suis simplement l'une d'entre elles. Laquelle ? Celle des démons, bien sûr. Et parmi les meilleurs du pôle gourmandise. Pas de ces piafs qui se croient mieux que tout le monde. Je me nomme Meya. Je vis sur Terre depuis deux ans maintenant. Je profite tranquillement de ces bienfaits gastronomiques jusqu'au jour où quelqu'un décide de venir perturber ma vie paisible. Voilà pour ce qu'il en est du coup de ce livre-là. Ensuite, je suis passée du coup au stand de Blandine P. Martin. Et en fait, j'avais adoré sa saga sur les passeurs de lumière. J'avais adoré les White Crow. Et j'avais très envie de découvrir du coup les Irish Renegades. Donc là, nous allons suivre Malone et puis ses frères et une jeune femme. Je vais vous lire le résumé. Rien n'est plus dangereux que des éléments contraires qui s'attirent. Cela fait plus de dix ans que Malone et Farrell ont fui leur Irlande natale pour vivre à New York. Avec l'aide de leur meilleur ami Kézia, les deux frères se sont reconstruits une vie ici. Mais après tout ce temps, le constat ne trompe personne. Pour ce trio d'inséparables, le rêve américain a viré au cauchemar. Seule lueur au bout du tunnel pour Malone, sa fille est l'est qu'il élève seule. Chaque jour, il lutte comme un lion pour joindre les deux bouts et lui offrir un cadre de vie digne d'elle. Mais il croule sous les dettes. Quand le destin met Sarah sur sa route, une jeune femme intrépide en mal d'aventure, il le sait. Cette rencontre connaîtra un avant et un après, il ne manquait qu'elle à leur équation. Ensemble, ils sont prêts à récupérer la place qui leur est due sur le territoire de l'oncle Sam. Quitte à braver la loi pour y parvenir, les Irish Renéguettes sont nés. Voilà pour ce premier tome. Pour continuer, sur le stand de l'ivresque édition, j'ai craqué pour une histoire viking qui est le viking et la vulva. C'est de Alexia Henriksen. Alexia Henriksen est prof d'histoire. Elle connaît vraiment beaucoup le monde viking. On en a parlé un petit peu ensemble. Elle m'a montré quelques parures, puis ornaient certains vêtements viking et tout ça. Et donc, c'est pareil. Elle m'a fait une petite dédicace. Je ne vous lis pas les dédicaces puisque c'est privé. Mais voilà, j'ai crochet sur ce livre. J'aime beaucoup tous les éléments qui touchent aux éléments viking. C'est la première fois que j'ai des livres de la maison d'édition livresque. Même si j'en ai repéré plus d'une fois sur les réseaux qui me faisaient de l'œil. J'en avais déjà lu en numérique, mais jamais vraiment en format papier. Et franchement, les couvertures sont de très très bonne qualité. Nous avons de très belles illustrations à l'intérieur. Et donc, je vais vous lire le résumé de cette histoire. Donc, nous serons à Rouen, en 1840 après Jésus-Christ. Amalia fait partie des rares rescapées de l'attaque viking de son village. Recueillie par des religieuses, elle tâche de reprendre goût à la vie. Hantée par des images sanglantes bouleversées par la disparition de son père dont elle ignore le destin, elle espère pouvoir prendre sa revanche. Lorsque le monastère devient la cible d'attaquants danois qui décident d'investir les lieux, son sourire pourrait bien être exaucé. Malheureusement, tout va de mal en pi. Les nonnes sont contraintes de se plier aux exigences de l'envahisseur et Amalia devient la favorite du chef des pillards, un homme qu'elle déteste dès leur premier instant. Dès rapidement, la jeune femme réalise que son unique allié est le frère de ce dernier, dont la présence la trouble de plus en plus. Elle est la favorite du Jarl, il est son frère, accepteront-ils de tout trahir pour s'aimer ? Donc voilà, c'est de la romance historique et moi j'aime beaucoup ça. Ensuite, toujours chez... Non, c'est pas chez Livresque Édition, c'est chez Plume Blanche. C'est toujours de Mélodie Smack que je vous ai présenté dans une autre oeuvre juste avant. C'est L'éternel de Terangi, erré des siècles mais ne jamais oublié. Donc regardez-moi cette couverture. Nous serons dans un monde avec des kitsunes qui sont des petits démons renards japonais. Personnellement, j'adore ça. Ça me fait trop penser en plus à Naruto avec Kyuubi là, vous voyez. Ça me fait trop penser à ça. Les kitsunes, ça me fait aussi penser au journal d'un vampire de L.J. Smith que je lisais quand j'étais adolescente. Si vous connaissez cette saga version livresque, puisque version série c'est encore différent, je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc là, de Prince du Ciel, il est devenu humain immortel, condamné à la haine des hommes et ne plus jamais porter ses ailes. Neam vit dans la souffrance depuis si longtemps qu'il a perdu tout espoir de retrouver un jour son existence d'antan, jusqu'à cette rencontre inattendue. Elle lui promet la rédemption. Elle lui garantit de lui offrir à nouveau sa forme céleste. S'il accepte de se joindre à elle pour combattre la kitsune, gangrène de ce monde et responsable de tous les maux. Voilà pour ce petit roman. Il est trop trop beau. Il me fait très envie. Quand je l'ai vu, j'ai le regard qu'il y a eu une attraction sur ce livre qui ne s'explique pas. Et j'ai vraiment vraiment très très hâte de le découvrir comme tout ce que je vous montre dans cette vidéo. Ensuite, le livre que je vais vous parler, c'est un des premiers stands auquel je me suis arrêtée. Je ne l'ai pas pris tout de suite, tout simplement parce que je voulais faire un petit tour, un petit repas. J'étais allée au salon avec un budget que j'ai totalement éclaté. Et en fait, ce livre, j'ai eu un crush dessus. J'ai entendu Julie de Julie de la Romance en parler plus d'une fois. D'ailleurs, si vous ne la suivez pas, n'hésitez pas à aller suivre sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à la suivre sur son compte Instagram. Elle vous donne systématiquement envie de lire tous les livres. Moi, j'adore, j'adore la suivre. C'est une lectrice de romance que j'admire, que j'apprécie écouter, que j'apprécie ses recommandations. Et donc, c'est pour ça que j'ai été attirée vraiment par ce livre qui est Damien de Cathy Alazan. J'ai rencontré cette autrice qui est adorable, qui m'a parlé de son livre avec beaucoup de passion, où on va suivre un musicien totalement torturé. Nous serons au moment de la confection d'un album. Je vais vous lire le résumé. Résumé mon histoire, impossible. T'aurais l'impression de partir en apnée pour un monde que tu crois connaître, alors qu'en réalité, il t'échappe. Je pourrais bien te dire, c'est l'histoire d'un mec, mais ça, c'est déjà pris. Où ? Il était une fois. Seulement, ça n'a rien d'un compte. Dans un compte, il faut un prince charmant ou au minimum un crapaud. Moi, j'ai juste une bande de potes fidèles, mais gratte et ma moto. Non, mon histoire ne se résume pas. Elle s'écoute, elle se vit comme dans un bon vieux disque d'Elvis et un solo en diabète de slash. Ouais, ma vie, c'est juste un gros bordel rempli d'accords, de riffs et de rock'n'roll. Et si vraiment je devais la résumer, un seul mot suffirait. Yep ! Voilà. Donc ça, c'est l'histoire de Damien. C'est un spin-off tiré de... Je ne sais plus le titre. Il me semble que je vous ai filmé le stand. Et j'ai pris celui-ci du spin-off puisqu'il est beaucoup plus sombre au niveau de l'histoire. Et j'avais envie de quelque chose d'un peu sombre. Et je ne sais pas, cette couverture, elle m'appelait. Voilà, il me fait encore très très envie. Et le dernier livre, c'est un livre dont l'auteur n'était pas présent. Il n'y avait que la maison d'édition. Mais quand vous allez voir le livre, vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ce livre. Parce que si vous me suivez, vous savez que j'ai adoré une trilogie de cette autrice. Donc voici Adaline de Coconan. Donc ça a été publié chez Plume du Web. Coconan, on la connaît particulièrement avec Calliope. Elle a fait d'autres oeuvres. Calliope avait été édité chez Cherry Publishing. Et sera prochainement édité chez les éditions Black Ink. Et donc, en voyant Coconan, je n'ai pas pu résister. Même si elle n'était pas là pour me faire sa petite griffe. Mais voilà, je n'ai pas pu passer à côté de ce roman. Et là, nous allons suivre Spencer Hall qui croule sous les dettes. En une année, il a tout perdu sa femme, son fric, ses espoirs. Et maintenant son rente qui risque de lui être enlevé. Unique vestige du passé, celui où il était heureux. Il y tient comme à la prunelle de ses yeux. Il espère toujours un miracle et redouble d'ardeur pour le sauver. Quand arrive Adaline, jeune fille au sourire facile et au regard indescriptible qui détonne dans cette petite ville du Montana, elle débarque à sa porte un soir de pluie pour tout envoyer valser. Pourtant, Spencer ne parvient pas à déchiffrer ce qu'elle cache derrière son insouciance. Plus il s'approche, plus elle le repousse. En plus, elle le repousse. Et plus il va avoir envie de percer le mystère Adaline, quitte à découvrir le pire. Donc c'est pareil, c'est Coconan. J'avais très envie de me plonger là-dedans. J'aime toutes les histoires qui tournent autour des ranches. Je ne sais pas pourquoi ça m'attire. Et en plus, c'est pareil, Julie de Julie de la Romance, elle a adoré Adaline. Donc quand Julie me dit qu'elle a un crush sur une histoire, moi forcément, je crush sur le livre. Voilà pour les achats. Je pense que c'est déjà bien assez. Je vous avoue que je voulais prendre la romance sur les Highlands de Anna Scott à Wackroll. Et puis au moment où je suis repassée à son stand, elle n'était plus là. Donc je me le commanderai sûrement dans un futur. Parce que c'est une romance dans les Highlands. Et ça me faisait très très envie. Quand je suis repassée, c'était entre midi et 14h. Donc je pense que l'autrice était allée manger. Mais en tout cas, j'ai bien discuté avec elle. J'ai passé un agréable moment, comme avec tous les auteurs avec qui j'ai pu parler. J'ai eu pas mal de goodies. Donc avec Damian, j'ai eu un magnète de frigo. Je fais tout tomber. J'ai eu un petit porte-clés. J'ai eu énormément de marque-pages. Je ne vais pas tous vous les montrer ici. Mais par exemple, il y a eu les princes de feu de Jérobine. J'ai hésité à le prendre également. Bon, j'ai eu les marque-pages des livres que j'ai achetés. D'ailleurs, une maison d'édition m'a donné ce petit dépliant qui concerne un salon du livre qui aura lieu le 2 et 3 avril en 2022. Il aura lieu, il me semble, sur Grenoble. Je ne sais plus exactement où. Je regarde. Il aura lieu sur Grenoble, exactement. Il aura lieu à Crôle. Donc voilà, c'est vraiment dans la périphérie grenobloise. C'est un salon qui est vraiment sur l'imaginaire. Donc, vous y retrouverez beaucoup de livres de fantasy, fantastique, gothique, romantésie. Vraiment tout ce qu'on aime. Et donc, c'est le 2 et 3 avril. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu particulière vous a plu. Je n'avais pas forcément prévu de la tournée. Mais quand je suis allée à ce salon parce que j'ai vu qu'il y était il y a 2 jours, je me suis dit que c'était impossible de ne pas partager cela avec vous. N'hésitez pas du coup à me dire si vous, vous y êtes allée. Si vous êtes allée à un salon récemment. Lequel ? Quels sont les auteurs que vous avez rencontrés ? Quels sont vos derniers craquages ? Et en attendant, moi je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501